Dans cette vidéo, nous allons voir les cinq types de coachs. Et ça, c'est une confusion qui empêche beaucoup de coachs de se lancer, de se déployer, d'assumer pleinement leur identité. Le premier type de coach, c'est ce qu'on va appeler les coachs professionnels. C'est des écoles qui ont décidé d'appeler les coachs certifiés, des coachs professionnels pour différencier des autres coachs. C'est un peu maladroit, je trouve, comme mot, parce que ça voudrait dire que les autres ne sont pas forcément professionnels. Et c'est ce que moi, je vais appeler des coachs coachs. En gros, leur pratique, ça va être de coacher les gens, de ne pas donner de conseils, quoi que ce soit. C'est juste d'écouter, poser des questions. Et voilà, c'est une forme très pure du coaching. Après, peut-être que je vous explique ce que je pense de chacun des formats. Je vous présente d'abord les différents formats. Puis, vous avez le coach. Et du coup, typiquement, le coach coach va intervenir en entreprise. Puis, on a le coach formateur. Le coach formateur, c'est celui qui t'enseigne des choses, qui te transfère aussi de l'information. Typiquement, c'est ce que la plupart des business coachs, des coachs comme moi, faisons notamment quand on fait des programmes de groupe. C'est-à-dire qu'on va vous donner un accès à une plateforme de vidéos que vous allez pouvoir regarder, où vous aurez toute la théorie. Et comme ça, quand on fait les sessions de coaching, c'est plus efficace parce qu'on ne part pas d'une feuille blanche. Et on n'a pas à expliquer ce qu'est certains concepts. Évidemment, quand on débute et qu'on fait du coaching en un à un, ça peut être efficace durant des sessions d'une heure, une heure trente de prendre du temps d'expliquer. Et du coup, voilà, c'est du coaching comme le coaching avant. Sauf qu'on prend quand même du temps pour transférer, pour enseigner certaines données, certaines théories, certaines idées, concepts qui méritent le temps d'être enseignés parce que sinon, à un moment donné, oui, mais je ne comprends pas ça, je ne comprends pas ça, c'est important d'apprendre. Donc, il y a le coach formateur et typiquement, on va le retrouver chez des business coachs. Et puis, on a aussi des coachs thérapeutes. Là aussi, je vous donne un exemple assez courant, c'est les naturopathes. C'est-à-dire que vous avez, vous êtes thérapeute, vous êtes même psychologue ou autre type de thérapie. Donc, vous allez apporter toute une méthodologie, mais vous n'allez pas l'apporter en mode fais-ci, fais-ça, fais-ci, fais-ça, mais en mode on t'écoute, on te questionne et on va aller chercher niveau mindset émotionnel plutôt que juste te dire fais-ci, fais-ça, mange-ci, mange-ça. Donc, ça, c'est un autre type de coach. Donc, on a le coach professionnel, le coach formateur, le coach thérapeute. On a le coach consultant slash coach conseiller. Ce coach-là va venir en mode expert, en mode quasiment mentor. On pourrait presque appeler ce type de coaching le mentor et vous dire, OK, de mon expérience, de tous les clients que j'accompagne, il faut faire ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est très efficace. Par exemple, c'est ce que vous allez retrouver dans du coaching sportif. Un coach sportif, c'est ça, c'est qu'il a de l'expérience, il va vous dire fais ça, 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 mais il va quand même prendre le temps idéalement de vous écouter, de comprendre l'aspect émotionnel, l'aspect mindset de vos échecs, de vos blocages, de vos obstacles. OK ? Donc, c'est voilà. On fait ci, fais ça, mais je suis quand même à l'écoute et je suis à l'écoute. Puis, le dernier type de coaching, c'est le coach freelance, le coach qui va être dans du done for you, dans la mise en place de certaines choses. Moi, par exemple, à un moment donné, je me suis fait coacher en business et du coup, il y avait un coach qui me coachait, mais pour mettre en place la publicité, pour éviter que je suis là en mode, OK, cool, merci, mais bon, maintenant, je ne vais pas le faire en fait. Je te dis, oui, oui, mais je ne vais pas le faire. Eh bien, il avait un service où j'allais après bénéficier du travail de son agence, mais ça aurait pu être lui-même, pour m'aider à mettre en place de la publicité. Et donc, là, on est dans du coaching freelance. Alors, maintenant, je vous avais dit, ce n'était pas prévu, mais est-ce que j'ai un avis à vous donner sur les différents styles de coaching ? Pour moi, je vais peut-être faire grincer des dents et je l'assume, le coaching professionnel, le coaching coaching va être apprécié que dans un certain cadre très restrictif et souvent, c'est en entreprise, OK ? Et même là, je pense que ça a des limites, mais voilà, gardez-le en tête quand vous allez travailler avec des particuliers, rarement, ça va suffire de juste faire du coaching. Et je vous invite à comprendre que le coaching, c'est un outil. Ce n'est pas tellement un métier. Votre métier, à la limite, c'est que vous êtes un entrepreneur. Vous êtes là pour apporter des solutions à des problèmes. Le coaching, c'est un des outils de votre boîte à outils pour coacher. Et du coup, si vous avez comme autre outil de la formation, du consulting, du freelance ou que vous êtes thérapeute, ce serait juste dommage d'utiliser qu'un seul outil pour réparer, entre guillemets, une voiture, alors que vous avez tout plein d'outils. C'est juste dommage. Donc, je vous invite vraiment à faire preuve de pragmatisme. Et c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez pratiquer votre métier en mode puriste ou est-ce que vous voulez le pratiquer en tant que pragmatique ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à moins que vous soyez salarié, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de pragmatisme. Qu'est-ce qui se passe si demain, vous avez des prospects qui veulent travailler avec vous, mais qui veulent des conseils et qui veulent peut-être que vous fassiez des choses avec elles ? Vous dites non, non, moi, je suis juste coach, je fais juste ça comme ça. Vous allez passer à côté de clients et c'est dommage en fait. Pourquoi ? Parce que d'une, vous pourrez gagner de l'argent tout en apportant de la valeur sans aller en contradiction avec vos valeurs. Je ne vois pas pourquoi vous irez en contradiction avec vos valeurs en donnant des conseils par exemple et en faisant de la prestation. Et puis, beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce qu'est le coaching. Donc, si vous lui dites, je suis juste coach, coach, bon, moi, il y a quelqu'un d'autre là qui me dit, je lui paye moins cher que toi et il va tout me faire. Pourquoi je travaillerais avec toi alors que l'autre va tout faire à ma place ? Il y a plein d'avantages. Donc, si vous lui vendez une prestation de coaching slash freelance, vous allez pouvoir aussi l'aider à travailler sur son mindset. Le coaching est puissant parce qu'on est là pour travailler en profondeur. Mais sauf qu'on vend ce que les gens veulent et on donne ce dont ils ont besoin. Rares sont les personnes qui disent, ouais, non, là, je n'arrive pas à perdre du poids parce que c'est à cause de mon mindset, de mon enfance. Non, les gens veulent certaines choses, peut-être une méthode. Et en lui vendant cette méthode et du coaching, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mentir sur sa prestation, on va l'amener à réfléchir. Waouh, je pensais que tu allais juste me donner des conseils sur comment moins manger, mieux manger et faire plus de sport. Mais en fait, c'est hyper profond là, le travail qu'on fait, c'est hyper précieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à consulter le quiz qu'on a mis en dessous de cette vidéo. C'est un quiz qui vous permet en tant que coach et donc coach slash tout ce que je vous ai présenté, de voir quelles sont les prochaines actions pour vous. Est-ce que vous devriez créer du contenu, faire un lancement, faire des webinaires, faire des tunnels de vente ? Bref, en fonction de votre situation, il y a une action qui est plus pertinente que d'autres. Et si vous vous perdez à faire des actions qui ne sont pas pertinentes, vous allez bosser, vous allez être productif, mais vous n'aurez pas de résultat. Donc ce quiz est fait pour vous aider à ce niveau-là. Donc, hâte que vous le découvriez en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501